Nous possédons tous un potentiel intérieur extraordinaire. Seulement, nous ne l'exploitons pas à 100% de nos capacités. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris, nous allons aborder le pouvoir du mental. Le pouvoir du mental est souvent associé à tort à cette accumulation, finalement, de tous nos savoirs à travers le temps. Que ce soit ce que l'on a appris dans les livres, ce que l'on nous a appris à l'école, ce que l'on nous a enseigné de par notre éducation, de par notre religion, de par notre culture. Mais le mental ne se limite pas seulement à cela. Le mental, c'est savoir s'adapter à une situation inconnue, une situation nouvelle. C'est savoir vivre ses propres expériences et en tirer ses propres leçons. C'est aussi se reconnecter à cette intuition et se reconnecter à la nature. J'ai créé une méthode. Les composantes sont l'exploitation, 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 l'exploitation gratuite, non-forcée, l'exploitation. Et c'est pour optimiser la connexion mind-body-connexion. Le hollandais Wim Hof, créateur de la méthode qui porte son nom, a vraiment étudié le lien entre le corps et le mental. Afin de savoir comment apprivoiser au mieux son mental pour exploiter son plein potentiel. Et après de nombreuses études, recherches scientifiques et d'expérimentation, Wim Hof a découvert que non seulement nous pouvions avoir un plus grand contrôle sur notre mental, mais que nous avions un contrôle sur notre système nerveux autonome. Et ça, ce fut une grande découverte dans le monde scientifique. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un contrôle sur notre système nerveux autonome ? En fait, nos systèmes nerveux autonomes, pour vous la faire courte, c'est celui qui va contrôler tous les phénomènes physiologiques, biochimiques de votre corps. Donc par exemple, la circulation sanguine, la respiration, l'ébattement de votre cœur, la production d'hormones, etc. En fait, c'est tous ces processus qui se font normalement de manière autonome et qui se font tout seuls. En découvrant que nous pouvions vraiment avoir un impact sur notre chimie interne, sur notre physiologie, sur notre ADN, sur notre corps, Wim Hof va créer son troisième pilier qu'il appelle « power of the mind ». Et le pouvoir du mental, pour moi, c'est presque le plus important des piliers. Ça devrait être la première chose que l'on nous enseigne, c'est à apprendre à apprivoiser son mental. Tout simplement parce que la respiration, l'exposition au froid sont extrêmement importants aussi pour se renforcer. Mais le pouvoir du mental, c'est vraiment ce qui va conditionner, ce qui va vous mettre dans les bonnes conditions pour pratiquer et aussi pour vivre au quotidien. Donc pour moi, il ne faut absolument pas négliger le pouvoir du mental. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir cinq points, cinq étapes pour renforcer son corps et son mental par la même occasion. Le premier point qui va être très important, c'est apprendre à rester focus. Rester focus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester concentré sur une seule chose à la fois. et ne pas se laisser disperser par tout ce qui nous entoure, par la première réaction de notre corps qui va nous dire « Sors de là, qu'est-ce que tu fais dans cette situation inconfortable ? » etc. Mais c'est vraiment fixer notre attention sur une seule chose. C'est comme finalement quand vous allez prendre une posture d'équilibre, vous allez toujours garder un point fixe sur lequel vous allez focaliser votre attention. D'ailleurs, on appelle ça le point focal. Donc focalisez votre attention sur une seule chose. Par exemple, dans le froid, ça va être la respiration, le souffle, qui va vraiment vous aider à rester centré, à rester aligné. D'ailleurs, je vous dis souvent dans mes vidéos quand on pratique ensemble, de garder la respiration comme fil conducteur tout au long de la pratique et de ne pas perdre de vue cette respiration qui rentre, qui sort. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la gestion des émotions. La gestion des émotions, elle est primordiale, que ce soit quand vous pratiquez la méthode Wim Hof, ou même seulement dans votre quotidien. Je ferai une vidéo spécialement sur la gestion des émotions, comment apprendre à bien les exprimer, à ne pas les refouler ni à les rejeter sur les autres, et quels outils utiliser. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, quand vous vous exposez à un stress extrême, tel que les bains froids, vous allez forcément susciter des émotions chez vous. Vous allez avoir des réactions. Et le but ici n'est pas de vous laisser à paix, de vous laisser envahir par toutes vos émotions, mais justement retrouver une paix, un calme, une sérénité intérieure, redescendre vraiment dans son corps, et faire le calme en fait. Et à ce moment-là, vous vous placez en tant qu'observateur de vos émotions, de vos pensées, et là vous allez pouvoir étudier vos comportements. Donc, qu'est-ce qui a suscité telle émotion chez moi ? Quelle pensée a précédé cette émotion ? Pourquoi je me mets dans un tel état quand je fais ça ? Donc là, vraiment, vous allez étudier vos comportements, et au fur et à mesure, plus vous étudierez vos réactions, vos comportements, vos schémas aussi de pensée, plus vous apprendrez à vous connaître, et vous améliorerez, vous optimiserez votre façon de penser. Troisième point, le lâcher-prise. Mais attention, pas n'importe quel lâcher-prise. Ce sera le lâcher-prise tout en contrôle. C'est là où ça devient assez subtil. Le lâcher-prise, c'est pas seulement se laisser totalement aller, ne plus avoir contrôle sur rien, être déconnecté du tout. Non, pas du tout. Le lâcher-prise, c'est effectivement se laisser aller, mais garder un certain contrôle tout de même de son corps, de son esprit, et de rester centré avec soi-même. C'est effectivement être assez ouvert vers le monde, d'être dans une position d'accueil pour pouvoir recevoir, mais en gardant tout de même cette connexion avec son corps, avec les phénomènes physiologiques, physiques que l'on ressent, avec nos sensations. Tout ça, il va falloir rester connecté à ça. Et vous allez me dire, comment on fait pour réellement lâcher-prise ? Je vous dirais que c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Tout simplement parce que c'est en expérimentant, au fil du temps, que vous allez, en apprenant à vous connaître, en apprenant à connaître vos réactions, vos comportements, etc., à réellement lâcher-prise. Et dans le froid, par exemple, pour moi, un exemple de réel lâcher-prise, c'est quand vous arrivez à faire un avec le froid. Quand vous arrivez à vous mettre dans un tel état d'accueil que le froid devient votre allié et devient même une partie de vous. Donc là, quand vous arrivez à un tel état, vous pouvez dire que vous avez lâché-prise. Dernier point, et pas des moindres, ce sera l'engagement. L'engagement au sens large. Et dans l'engagement, il y a plusieurs étapes à suivre. Première étape, c'est trouver son pourquoi. Pourquoi je fais les choses ? Par exemple, dans ce contexte-là de l'exposition au froid, pourquoi je m'expose au froid ? Quelles sont mes attentes ? Quels sont mes buts ? Quels sont mes objectifs ? Alors pour certains, ce sera pour un boost d'énergie, pour guérir une maladie, pour avoir une meilleure immunité, pour avoir une meilleure récupération. Il y a tellement de pourquoi qu'il faut que vous trouviez votre pourquoi. Parce qu'au moment où vous trouvez pourquoi vous faites les choses, c'est le moment où vous allez trouver le sens qu'il y a derrière les choses. Et quand vous trouvez un sens à ce que vous faites, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Ensuite, quand vous avez trouvé ce sens, vous pouvez passer à la deuxième étape qui consiste à changer ses croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est les croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. C'est les barrières que vous vous mettez inconsciemment pour ne pas réussir. Et là, il va s'agir de se mettre dans les conditions optimales pour réussir. C'est-à-dire changer ses croyances limitantes en croyances dynamisantes, qui vont pouvoir justement vous motiver et vous inciter à réussir. Et à ce moment-là, il faut en fait pouvoir se mettre dans un étroit d'esprit où rien n'est impossible. The limit is not the sky, the limit is the mind. Comme dit très bien Iceman, voilà, c'est vous qui créez vos barrières, vos limites, c'est juste votre mental. Et en fait, tout est possible si vous enlevez toutes ces barrières et limites que vous vous fixez vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner à la chaîne, à aller checker aussi ma page Instagram Union Body & Mind où je partage sur la santé holistique, sur la spiritualité, sur ma mode de vie au quotidien. Ça complète bien avec ma chaîne YouTube si tu veux avoir plus d'informations sur moi, etc. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.